Et si cette polémique autour du troisième volet des visiteurs, le film sort demain, a mais fait déjà beaucoup parler de lui, l'affiche plus précisément. Regardez, les internautes reprochent au distributeur Gaumont, on va la voir cette affiche, l'absence de l'acteur noir ici, Pascal Zonzi, qui est pourtant présent autour des autres. Vous voyez, Christian Clavier, Jean Reynaud, Franck Dubosc, à chaque fois le nom est mis, mais pas celui de Pascal Zonzi, sur neuf acteurs, huit noms seulement écrits. Alors la polémique enfle depuis plusieurs jours maintenant sur les réseaux sociaux. Où est le neuvième nom ? Vous savez, l'acteur noir sur l'affiche s'étonne ainsi, une journaliste du Monde sur Twitter, un message qui a été retweeté plusieurs centaines de fois. Mauvaise publicité pour ce film. Alors qu'on se souvient bien sûr de la polémique sur le manque de diversité de la dernière édition des Oscars, dont on avait beaucoup parlé aussi ici en France, interpellé dès le mois de février sur la question, quand l'affiche a été dévoilée, Gaumont a mis en avant des raisons contractuelles avant finalement de rejeter l'accusation de racisme. Nous avons produit chocolat avec Omar Sy et Gaumont censé prouver que ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau de Pascal Zonzi. Il n'apparaît pas non plus en haut. Mais Gaumont dit, mais regardez, en fait, le nom de l'acteur apparaît en bas du visuel, sous la date de sortie du long métrage. Voilà, ça continue de faire débat, le film, on le rappelle, sort demain.